Le quartier de Wani, à quelques pâtés de maison de la résidence du président Bacar. Mortier, armes lourdes, l'armée des Comores progresse lentement. Près de l'aéroport, les rues sont désertes, tous les magasins fermés, de la fumée s'élèvent au-dessus de la ville. Un débarquement au plus près des lieux stratégiques de l'île, les forces comoriennes sont arrivées par la mer de nuit. Pour les accueillir, les fidèles du président Bacar, ce n'est pas une armée, mais tous sont motivés. Je serai enjoiné jusqu'à la mort. Sur les hauteurs, par petits groupes, les hommes du colonel Bacar tentent de résister. Mais en phase 2, la puissance de feu de l'armée comorienne est supérieure. Les hommes du régime d'enjoins n'ont pas l'air rassurés. D'autres soldats arrivent par bateau. Les combats se déplacent et se durcissent. Derrière les cocotiers, ce sont des villages, pris en tonaille, près de l'aéroport. Après une heure de combat, on peut déjà croiser des habitants qui fuient, avec un peu d'eau, et leurs enfants. Ils vont trouver refuge plus haut dans la montagne, loin de la ville. Ça tombe dans les maisons, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout de cette route, la présidence d'enjoins. Le bâtiment est désert, le président n'est plus là. Sur cette route aussi, on croise deux jeunes gens qui courent, visage fermé, machette à la main. Ce sont des miliciens fidèles du président Bakar. La bataille d'enjoins n'est pas terminée.